C'est leur premier rendez-vous au sommet. Mais entre Boris Johnson et Donald Trump, c'est comme si leur relation avait toujours existé. Une proximité dans les gestes et dans les échanges de bonne manière devant les caméras. Merci à vous tous. Vous savez qui c'est ça ? Et ce que tout le monde sait ? Il va être un Premier ministre fantastique, je peux vous le dire. On va trouver un accord formidable. Avec la volonté partagée de montrer au monde entier qu'ils sont faits pour s'entendre et s'unir après le Brexit. Nous allons conclure un très grand accord commercial. Plus grand que ce que nous avons jamais eu avec le Royaume-Uni. Car ils n'auront bientôt plus le boulet au pied qu'ils ont actuellement. Sourire satisfait de Boris Johnson qui voit en Donald Trump un allié de circonstance. Un allié qui à certains égards lui ressemble. Il y a le style bien sûr mais aussi le goût de la mise en scène, de l'excentricité. Les deux hommes aiment se donner en spectacle et adoptent le même discours anti-immigration et anti-élite. Ce qui vaut aujourd'hui parfois à Boris Johnson d'être dépeint par les Britanniques comme le Trump européen. Ils ont le même style politique, ils veulent se faire remarquer comme des célébrités. Ils jouent la comédie tous les deux et peuvent parfois paraître ridicules sur une autre planète. C'est un cliché, ils se ressemblent en apparence, tout le monde se moque d'eux mais ils sont très différents politiquement. Alors la comparaison entre les deux hommes a-t-elle lieu d'être ? Si les deux dirigeants partagent une façon de faire selon ce journaliste britannique, leur vision du monde est par ailleurs très différente selon lui. Ils ressemblent à Trump sur la forme mais sur les grands sujets diplomatiques de nos jours, la Russie, l'Iran, le climat, Johnson et la Grande-Bretagne sont beaucoup plus alignés avec l'Europe, avec Macron, qu'il n'est avec Trump. Boris Johnson joue aujourd'hui très clairement de cette proximité avec Donald Trump. D'abord pour récupérer les électeurs conservateurs déçus qui ces derniers mois se sont tournés vers les populistes mais aussi pour faire pression sur l'Europe en disant en somme oui nous avons à perdre d'un côté mais nous pourrions aussi gagner de l'autre avec le soutien des Etats-Unis.